Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Média TV, c'est l'heure d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, vous le savez maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine, internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Le 1er janvier dernier, le Somaliland et l'Ethiopie ont signé un accord qui permet à l'Ethiopie un accès à la mer, un protocole d'accord maritime. Alors pour rappel, le Somaliland, région séparatiste de la Somalie, est un ex-territoire britannique qui a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991, une indépendance non reconnue par la communauté internationale. Et c'est bien là que réside toute la question. Si Hadis Abeba évoque un accord historique, la Somalie estime pour sa part que cet accord est une violation flagrante de sa souveraineté. Alors la question est au cœur d'une réunion d'urgence de la Ligue arabe ce mercredi 17 janvier. Une réunion présidée par le Maroc. Objectif, explorer les répercussions de ce mémorandum d'entente entre les deux parties. On en parle avec mon invité qui est aujourd'hui Henri-Désiré Nzouzi, expert en géopolitique. Bonjour à vous et bienvenue dans Alternatives. Bonjour, merci de m'accueillir. Historique pour Hadis Abeba, illégale pour Khartoum. Cet accord permet à l'Éthiopie d'explorer pas moins de 20 kilomètres au nord-est de la Somalie pour une durée de 50 ans. La réunion d'urgence doit jauger les conséquences de cet accord sur lequel manifestement tout le monde ne s'entend pas. Alors quelle valeur d'abord du coup à cet accord aux yeux du droit international ? Il faut d'abord d'emblée rappeler que depuis 1993, depuis l'indépendance de l'Érythrée, l'Éthiopie est privée de façade maritime. Ça veut dire que ce pays est enclavé, ce qui lui pose beaucoup de problèmes, notamment sur le plan économique. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'Éthiopie passe par Djibouti pour pouvoir exporter ses biens et services. Maintenant, il faut bien comprendre que le Somaliland, vous l'avez rappelé, qui s'est séparé de la Somalie en 1991 et qui a été reconnu par un seul pays, qui lui-même n'est pas reconnu par la communauté internationale, on pense évidemment à Taïwan, eh bien le Somaliland a effectivement noué, en tout cas signé un protocole d'entente avec l'Éthiopie. Ce qui pose problème, c'est deux choses. La première, bien évidemment, c'est que du point de vue de la Somalie, et cela peut se comprendre, cela viole bien évidemment à la fois la souveraineté de ce pays, d'autant que depuis quelques mois, il y avait une reprise des pourparlers entre le Somaliland et la Somalie pour essayer de revenir à une forme de normalité. Ce mémorandum d'entente qui, c'est vrai, sur le plan économique n'offre que des avantages à l'Éthiopie, pose un autre problème. C'est que vous le savez, depuis le début de cette année, l'Éthiopie, au même titre que l'Égypte, a rejoint les BRICS. Il se trouve qu'au sein des BRICS, vous avez, qui a des velléités à l'égard de Taïwan, il ne reconnaît pas ce même pays qui reconnaît le Somaliland, avec lequel l'Éthiopie désormais entend, je dirais, collaborer. Il faut rappeler par ailleurs que depuis 2018, l'Éthiopie a pris 19% des parts du port de Berbera, ce port qui est administré par la société DP World et qui aujourd'hui est détenu à 30% par le Somaliland et à 51% par l'Éthiopie. On voit bien que ce sont des considérations économiques essentiellement qui motivent les autorités éthiopiennes. Le problème, c'est que cela se fait dans une région qui, aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire, est sujette à des tensions extrêmement importantes et pour lesquelles il faudra effectivement veiller à ce que cela ne dégénère pas. – Effectivement, précisément, Henri Nzouzi, on va revenir à l'objet de cette réunion d'urgence ce 17 janvier, présidée par le Maroc, réunion de la Ligue arabe. La Somalie est meurtrie depuis des années par le terrorisme, des conflits internes. et elle estime donc que ce protocole d'accord aggravera davantage la situation dans la région. Est-ce qu'on peut avoir votre analyse sur ce point ? – Oui, tout à fait. Je voudrais que l'on reparte des BRICS parce que c'est très important. Vous savez que l'an dernier, six pays ont rejoint les BRICS. Parmi ces six pays, vous avez l'Égypte, l'Éthiopie, l'Argentine, vous avez également l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et donc, aujourd'hui, vous avez une organisation au sein de laquelle vous avez des membres qui, à défaut de se faire la guerre, sont dans une guerre permanente de positionnement. Si l'on part du principe selon lequel la Chine souhaite effectivement récupérer, c'est ce qui se murmure en tout cas, le Taïwan, et que ce pays n'est pas reconnu par la communauté internationale, il est clair que lorsqu'un pays aura une connivence quelconque de près ou de loin, et ça se voit avec notamment les Américains, la Chine ne le verrait pas cela d'un très bon oeil. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, très concrètement, l'Éthiopie s'expose, je dirais, à des mesures de rétorsion de la part de la Chine, car, suivez mon regard, l'Éthiopie, en échange d'une reconnaissance de l'indépendance ou en tout cas de la souveraineté du Somaliland, a accès à la mer Rouge grâce à une façade maritime de 20 kilomètres. Le même Somaliland qui est reconnu par Taïwan, cela fait un peu désordre. Un autre élément très important, j'ai cité tout à l'heure l'Arabie saoudite et l'Iran, il faut savoir qu'aujourd'hui, les Houthis qui, aujourd'hui, au Yémen, sont en guerre à la fois contre l'Arabie saoudite et d'autres pays, sont soutenus par l'Iran. Or, l'Iran et l'Arabie saoudite sont tous les deux membres des BRICS. On voit très bien que ça devient très, très compliqué. Et je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité, notamment pour la Ligue arabe, et vous l'avez évoqué, le Maroc, justement, préside cette réunion des ministres des Affaires étrangères pour essayer précisément de faire en sorte que les tensions ne s'exacertent pas et que la situation ne puisse pas dégénérer. Alors, j'aimerais, justement, revenir sur ce choix du Maroc. Le Maroc préside, on l'a dit, cette réunion d'urgence des ministres arabes de la Ligue arabe. Le Royaume est ainsi appelé à arbitrer une question hautement sensible et très complexe. Vous venez de nous le dire, ça fait, finalement, cette région est l'objet, cristallise une guerre par procuration avec d'autres puissances. Elle doit, cette réunion, voir les répercussions potentiellement graves dans la région. Est-ce que, que pouvez-vous nous dire précisément sur le rôle de Rabat sur ce dossier en tant qu'arbitre, médiateur, notamment ? Écoutez, le Maroc est, je dirais, fidèle à sa tradition. C'est un pays qui a une très grande tradition à la fois de diplomatie et surtout de compromis pour essayer d'arbitrer des conflits en pesant, justement, de tout son poids pour essayer précisément d'arriver à une solution qui soit acceptable pour toutes les parties. Mais il est important quand même de rappeler que ce qui s'est passé le 1er janvier entre l'Éthiopie et le Somaliland marque un coup d'arrêt des négociations qui avaient pourtant commencé entre le Somaliland et la Somalie pour d'abord essayer de mettre un terme aux conflits qui les opposent, mais aussi pour essayer de normaliser une forme de situation. Aujourd'hui, on le voit, l'Éthiopie qui n'y a pas si longtemps encore était au cœur de l'actualité avec notamment le barrage de la Renaissance et qui s'était mis à dos plusieurs pays, notamment l'Égypte et le Soudan, se retrouve encore aujourd'hui sous le feu des projecteurs pour des raisons éminemment géopolitiques et stratégiques, mais qui peuvent avoir des conséquences néfastes pour la sous-région. – Alors, quelle piste serait à retenir en termes de première solution, justement sur ce dossier extrêmement sensible concernant les répercussions dangereuses dans cette région et dans l'intérêt des deux parties, dans l'intérêt de l'Afrique justement, et essayer de s'affranchir de ce conflit qui est vécu par procuration ? – Vous savez, si la mise en œuvre de ce mémorandum se fait, le Somaliland ne sera reconnu que par deux pays. Et encore, sur les deux pays, il y en a un qui n'est pas du tout reconnu par la communauté internationale. Je pense évidemment à Taïwan. Donc, l'Éthiopie va se mettre inutilement sur la sellette et va effectivement créer les conditions d'une déstabilisation durable, alors qu'il est beaucoup plus aujourd'hui, je dirais, stratégiquement parlant, utile de faire en sorte que le Somaliland et la Somalie poursuivent leurs efforts en vue d'une normalisation. – Depuis 1991 et singulièrement depuis 1993, depuis que l'Érythrée est devenue indépendante, le fait que l'Éthiopie n'ait pas accès à une façade maritime n'a pas en soi posé de problème, puisqu'une alternative a été trouvée avec Djibouti. Aujourd'hui, vous avez une situation très compliquée. Je rappelle d'ailleurs que Djibouti est l'arbitre dans les discussions qui avaient été enclenchées déjà depuis 2020 entre le Somaliland et la Somalie. Avec ce mémorandum, les cartes sont rabattues et je pense qu'il serait de l'intérêt à la fois de tous les acteurs, je pense évidemment à la Ligue arabe, mais je pense aussi aux BRICS qui peuvent jouer un rôle utile, parce que l'Éthiopie fait partie des BRICS, et je pense que cela ferait désordre que la Chine puisse pour des raisons évidentes de susceptibilité et reprocher notamment à l'Éthiopie d'avoir noué des relations avec un pays que la communauté internationale ne reconnaît pas, mais que seul Taïwan ne reconnaît. Et voilà pour les cartes qui sont rebattues dans ce jeu africain, et précisément dans cette région complexe, bien complexe, on l'aura compris avec vous, Henri-Désiré Nzouri. Merci, Nzouri, pardon. Merci d'avoir été avec nous. Merci, c'était un plaisir, à très bientôt. Plaisir partagé, je rappelle que vous êtes expert en géopolitique. Et merci à vous également, c'est la fin d'Alternative, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada